Alors, bonjour à tous, je vous retrouve, chers amis, en ce samedi 12 février 2022, 7h38, 8h du Québec, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes, j'espère que vous êtes en sécurité, j'espère que vous êtes préparés parce que les temps à venir vont être très difficiles, très difficiles pour la classe moyenne, les pauvres sont déjà habitués à la misère, les riches ne sont jamais touchés par la misère, mais la classe moyenne va être la cible, le target, le petit point rouge au milieu, qu'on veut et qui va être frappé de plein fouet, on le voit par l'ampleur de l'inflation, qu'on a essayé de camoufler par des 2, 3%, tout le monde dit, oh, on s'est tous trompés, tous des grands experts qui se sont trompés, non, ils ont tout simplement induit des gens en erreur, qu'on le fasse volontairement ou non, ce n'est pas important, le résultat est que maintenant, tous les grands, les grands prophètes nous annoncent une inflation de 7, 8, 9, 10, mais après l'inflation, c'est beaucoup plus que ça, vous le savez, c'est vous qui allez faire votre épicerie, c'est vous qui achetez, tu le vois, nous, de même, moi, j'ai une famille comme vous, puis tu t'en vas faire l'épicerie, il n'y a plus rien à des prix abordables, donc on va probablement devenir les pauvres de l'Occident, la classe moyenne, puis on sera comme dans d'autres pays depuis longtemps, on a des aliments de base comme les pois chiches, les haricots, les lentilles, il va falloir que tu changes tes habitudes, que tu le veuilles ou non, parce que ça va coûter de plus en plus cher, il te reste de moins en moins d'argent dans les poches parce que les impôts vont augmenter, déjà, ils sont au maximum, mais ils vont trouver une façon de les augmenter, les tarifs de tous les services que tu utilises au niveau des gouvernements augmentent de façon aussi annuelle, quand tu regardes ce qui te reste sur ta paye, ce n'est pas énorme, puis quand tout ce que, tout ce dont tu as besoin dans la vie va coûter de 20 à 40, des fois 50 % plus cher, la vie va être difficile, il va falloir s'adapter, changer nos habitudes, parce que les politiciens ne changeront pas leur idéologie, leur agenda, leur programme. C'est toujours celui de s'en aller de l'avant avec une nouvelle économie, que tout le monde possède une Tesla, que tout le monde change leur fenêtre pour des fenêtres écoénergétiques, que tout le monde s'habille avec des vêtements de chanvre équitables, que vous buviez du café équitable, que vous mangez des carottes nantaises équitables dans votre environnement, votre petit habitat protégé, où on vous donne l'impression que vous allez, et que vous avez enfin, sauvé la planète. Ça, c'est inévitable aussi. Tu t'en vas vers ça. Celui ou celle qui pense qu'on va pouvoir rester dans le mode de vie dans lequel on est, qui nous coûte beaucoup moins cher, mais maintenant on voit les énergies fossiles, coûtent de plus en plus cher, vont augmenter encore de façon plus significative, vont vous forcer à changer tout votre mode de vie traditionnel. Donc, ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est comment cette société-là dans laquelle on vit va réussir à s'entendre et à s'organiser, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de frictions, de chaos. Le dernier révèlement en liste qui a exaspéré les divisions dans nos pays respectifs, c'est surtout une question et un problème occidental, c'est la pandémie. Le système, les politiciens ont réussi à politiser un virus. Des deux côtés, autant à l'époque où Donald Trump est encore président, puis après ça, les démocrates et la gauche ont compris que c'était un bel outil pour diviser et avoir des votes. On a politisé le virus, on a politisé les contraintes, les confinements, la vaccination, les couvre-feux, le port du masque. Tout a été politisé. Donc, tu as le camp de ceux qui sont pour, puis tu as le camp de ceux qui sont plus ou moins, pas contre, mais qui ont beaucoup de réserves. Donc, tu en as qui sont contre aussi. Et on a réussi à politiser ça, puis avec surtout la peur de la maladie, de mourir, on a pompé les gens énormément. Et on a vu ce que ça a donné pendant deux ans et demi. Nos sociétés se sont complètement effrétées. Ça se peut même que tu as eu des engueulades, puis des grosses prises de bec avec des amis personnels, avec des membres de ta famille. Ça se peut même que tu aies été rejeté par ta famille parce que tu aurais été d'un camp ou de l'autre, pro-vaccin ou anti-vaccin, pro-confinement, pro-mesure, pro-anti. Moi, je vous le dis, tu le vois au quotidien, autour de toi. C'est très tendu. C'est encore plus tendu que sur des questions philosophiques, politiques, de désaccord. Déjà, il y avait cette tension-là qui était là, mais là, on a rajouté une couche, puis celle-là est vraiment sérieuse. Comment on va réussir à revivre ensemble? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'en va vers plus de contrôle, on l'a vu. La pandémie nous a quand même rappelé que peu importe où tu vis, sur le territoire où tu vis, il y a des propriétaires de ce territoire-là. Propriétaires au sens large du mot. Peut-être même au sens propre avec des documents, mais on va laisser ça aux conspirationnistes. Mais au sens large, les propriétaires, c'est naturellement toujours l'élite. Ça ne viendra pas de quelqu'un du fond de son sous-sol qui est devenu le maître d'un territoire en X, Y ou Z. C'est une élite qui est là depuis longtemps, qui est soutenue par un système. Puis ce système-là est d'une puissance extraordinaire. Il y a des fondations, comme dans une maison. Les fondations, c'est important pour la durabilité de la maison. Ce système-là est très puissant. Tu peux remonter à il y a très longtemps, même avec Moïse et sa gang de politiciens au Mont-Sinaï qui ont vu Dieu sous la forme d'un buisson ardent qui lui ont donné une belle plaque commémorative de dix. choses qu'il ne faut pas faire selon cet homme barbu dans le ciel. Il nous a envoyé son fils. D'ailleurs, je ne comprends pas que les petits gauchistes ne nous demandent pas comment ça se fait qu'il nous a envoyé un fils. Il n'aurait pas pu nous envoyer sa fille. Bernadette! Imagine l'histoire modifiée. Dieu nous envoie sa fille. Bernadette. Les gens auraient regardé ces gens-là en leur disant « Mais vous n'êtes pas sérieux. » Dites-lui-don à Bernadette qui retourne dans la cuisine. Donc, tu peux remonter à il y a longtemps, mais ce système-là s'est installé depuis longtemps. Il s'est transformé. Il s'est adapté. Mais tu as toujours eu une élite qui a contrôlé le troupeau de moutons à l'époque qu'on pourrait qualifier maintenant de troupeau de licorne. Avec les modifications, il faut s'adapter à son temps. La licorne étant l'emblème des gauchistes. On pourrait même introduire un nouveau couple dans le règne animal. Un autre animal qui me tombe vraiment sur les nerfs, le panda. Imagine le panda en couple avec une licorne. Ce n'est pas formidable, mes amis! Qu'est-ce que ça nous donnerait comme rejetons? Probablement une tortue avec une paille dans le nez. Quand tu vois tout ce qui est en train de se passer, tu le sais que tu ne t'en sortiras jamais, qu'il y a toujours cette élite-là, cette élite-là qui compte sur la religion, premièrement, qui n'a jamais disparu, puis qui est toujours très près des politiciens et du système. D'ailleurs, le Vatican, l'État le plus puissant au monde, on te le dit, on ne se gêne même pas, toujours côte à côte avec les dirigeants du monde entier pour les soutenir. Ils soutenir leur politique. Jamais pour demander une vraie justice et une vraie équité. C'est un rêve, une utopie. La religion a besoin de la politique comme la politique, la religion a besoin de la politique. Puis on a naturellement bâti autour de puissances et d'armées. D'ailleurs, tu regardes l'histoire de l'humanité, c'est juste ça. C'est des empires avec des... Les empires reposent sur une armée puissante, sinon tu deviens le perdant. Et après ça, ça c'est naturellement, au fil du temps, tout s'adapte, tout se transforme. Tu as vu apparaître une complexité à la simplicité de ces systèmes-là il y a quelques milliers d'années ou même quelques cent... C'est quelques siècles. Et là, on a établi des royaumes, des règles, des systèmes policiers, des cours de justice, et ainsi de suite. Tout ça basé... Tout ce que tu vois dans le monde entier qui est basé sur le système de justice, le système judiciaire, se réfère à cette fameuse liste initiale de Moïse avec l'apparition de ce vieux bonhomme barbu sous la forme d'un buisson ardent, les dix commandements. Quand tu regardes la base de tous les systèmes judiciaires dans le monde entier, dans les quatre coins du monde, ça revient pas mal toujours à la même chose. Tu ne tireras point, tu ne voleras point, paye patati, paye patata. Et là, ce système-là évolué, évolué, faire une histoire courte, tu vois, on est rendu aujourd'hui, mais ça s'est encore sophistiqué de plus en plus, parce que l'élite se trouve toujours des moyens d'être avec plus de pouvoir, recevoir son pouvoir plus solidement. Il faut que tu, avec le temps, même si tu avais une bonne fondation, il faut que tu la rénoves. Et là, on est devenus vraiment des experts. Et là, avant que tu te fasses tomber l'élite et que tu fasses changer le système, tu vas te rendre compte que c'est impossible. Parce qu'il est maintenant, mais vraiment, la seule chose qui pourrait faire tomber, le système. Parce qu'il faut que tu comprennes que le système va au-delà des frontières. C'est le même système partout. C'est juste qu'il est adapté à chaque mœurs et coutume. Mais c'est toujours le même système qui est partout. Pour faire tomber ce système-là, ça prendra un cataclysme d'une ampleur que tu n'as jamais vue et que tu ne verras jamais après. mais que les chances que ce cataclysme arrive sont là, mais sont très minimes. Au-delà de ça, il n'y en aura jamais de changement de système. Quant à une révolution, c'est seulement un coup de pinceau que l'élite donne juste pour donner l'impression qu'on a changé quelque chose pour calmer le troupeau de licornes. Mais il n'y a rien qui va changer. Maintenant, les méthodes sont très sophistiquées avec l'Internet, avec la biométrie qui s'en vient. D'ailleurs, tu as vu la force des services policiers, tu as vu la force du judiciaire, tu as vu toute la force et juste du gouvernement qui a envahi ta vie jusqu'à... Avant, tu payais l'impôt de façon volontaire, ou presque, mais depuis des décennies, on va le chercher sur ta paix. C'est facile, ce que j'explique en ce moment. c'est difficile à comprendre pour beaucoup de gens parce qu'on est habitué à des préceptes, des concepts qu'on t'a mis dans la tête. Mais ça, il ne faut pas que ça te décourage que je t'explique là, c'est juste que lorsque tu comprends comment le système fonctionne, tu ne perds plus de temps. Tu ne perds plus de temps avec des choses qui mènent à rien. En pensant, puis en ayant le rêve que tu peux changer quelque chose en allant voter pour partir, comprends-tu? Au moins, tu ne perds plus ton temps avec ça, puis tu avances. Puis tu continues à naviguer. Regarde, tous ceux qui sont passés avant nous, ils ont réussi à naviguer, ils ont réussi à élever des enfants, avoir des familles, passer à travers, d'autres plus difficilement, d'autres moins difficilement, selon chacun avec sa force. Donc, peu importe dans quel système tu vivras, que tu sois en ce moment en Iran, en Corée du Nord ou n'importe où, ça ne sera jamais facile, mais tu vas quand même, il y a du monde là qui vit, il y a du monde qui s'adapte, il y a du monde qui continue à aller travailler, aller au resto, au café, même en Corée du Nord, puis même en Russie, puis en Chine, puis dans les coins les plus perdus, la vie continue. Mais ce qu'on veut, c'est que tu perdes ton temps avec la partisanerie, puis on s'assure qu'on va garder le troupeau de moutons toujours concentré sur ce qui sont les priorités de l'élite. Puis avec les médias sociaux, avec les, naturellement, les technologies de la télé, de la radio, c'est facile d'aller endoctriner parce qu'on a créé aussi des nouveaux modèles d'endoctrinement, les nouveaux outils d'endoctrinement, les artistes. Les artistes du cinéma, de la chanson, de la télé. Et les gens ont toujours et auront toujours ce sentiment de vouloir s'identifier à quelqu'un qui a réussi plus qu'un artiste, surtout, ou un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Et on va utiliser ces vedettes pour passer le message puis endoctriner la population et la diviser. Ça, c'est très important. La division, ça, c'est très important. D'ailleurs, les religions sont des expertes en division depuis des trois mille ans. L'histoire de Moïse, on a vu l'apparition du christianisme, de l'islam et de plein d'autres religions depuis des milliers d'années, des millions et des millions de licornes s'entretuent au nom de Dieu parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne chose de s'entretuer. Les religions sont spécialistes et spécialisées dans la division. Donc, nos politiciens sont là pour vous diviser. Et là, on le voit avec le dernier événement spectaculaire, la pandémie, au nom de la santé publique et de cet idéal de vouloir sauver des vies. On a ruiné la vie de presque tout le monde en Occident surtout. Pardon, parce que les mesures extrêmes ont été établies et appliquées en Occident, en Europe, en Amérique, moins aux États-Unis parce que c'est un pays un peu différent qui est de 52 États avec des gouvernements démocrates et des gouvernements républicains où on n'a pas eu les mêmes consignes et le même impact. Mais, en Europe et le Canada qui vivent à peu près du même modèle gauchiste-socialiste, il y a eu des mesures que vous avez vues complètement hallucinantes. Pendant deux ans et demi, trois ans maintenant, l'ensemble des gens ont été obligés d'annuler des mariages. Les divorces, on n'a pas eu besoin de les annuler. Tu pouvais foutre ta femme ou ton mari ou ton conjoint de même sexe à la porte. C'est plus facile. Mais si tu voulais t'unir, c'était impossible. Pas de réunion, pas de réunion de plus de 10, 20, 30. Si tu avais un décès souvent de proches, tu ne pouvais même pas les voir mourir. Tu ne pouvais même pas les enterrer ou avoir une cérémonie qui va dans ta croyance. Pas de baptême, pas de graduation, pas de support pour les enfants, pas de ceci, pas de cela, des commerces fermés complètement. Imagine quelqu'un qui a un commerce qui paye des impôts, des taxes depuis des décennies, qui a créé des emplois, qui a mis tous les investissements de sa vie là-dedans, ça se fait dire par un gouvernement que tu ne peux même pas ouvrir. Wow! On n'a même pas vu ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. impréciable entre l'Alberta par exemple, entre les Albertains, les Québécois, par rapport à cette... On va y venir à ce petit extrait-là. Et en tout cas, vous avez vu tous les impacts qu'on a imposés aux gens pendant deux ans et demi, l'enfer psychologique, l'enfer économique, puis on va voir toutes les répercussions de tout ça qui vont nous tomber sur la noix. Mais le pire dans tout ça, c'est quand tu as, en plus, il y a deux semaines à peu près, je vous en ai parlé quand ça a été publié, la John Hopkins Institute qui est l'institut de référence de toute la science, de toute la science médicale et du monde, se réfère à la John Hopkins Institute, c'est elle qui a comptabilisé toutes les données que tu peux imaginer sur la COVID qui a fait le suivi. Bien, ils ont publié que tout ce qu'on a fait depuis deux ans et demi, ça a eu un impact de 0,2% sur la réduction des décès. Parce que c'est ça qu'on nous donnait comme argumentation. On veut sauver des vies. Bien, nous ne trouvons aucune preuve que les fermetures. Alors, on parle de la John Hopkins Institute ici, on ne parle pas d'un groupe de conspirationnistes. Nous ne trouvons aucune preuve que les fermetures. Les fermetures d'écoles, les fermetures de frontières et la limitation des rassemblements aient eu un effet notable sur la mortalité du haut COVID. Ils en vont même, ils vont même plus loin et ils disent que dans l'avenir, si on devait avoir encore une espèce de cataclysme comme la pandémie, on ne devrait absolument pas réappliquer les mêmes contraintes, consignes, parce que ça n'a rien donné. Ça a eu des effets, disent-ils, encore plus négatifs sur la santé mentale, l'économie et ainsi de suite. Donc, quand tu apprends ça, ça te donne tout un coup, mais les gens, ce n'est pas plus grave que ça. 99 % de la population ne sait même pas que ça a été publié. Tes médias, ils en ont parlé, ça a été vraiment trois, quatre nouvelles de façon vraiment banale et ils n'ont surtout pas mis l'accent là-dessus, mais ça vient quand même jeter plus qu'une douche d'eau froide. Ça devrait… Moi, je n'en reviens pas qu'on en soit arrivé à cette conclusion-là. Ça veut dire que tout ce qu'on nous a imposé, c'est absolument aucun effet sur ce que ces gens-là voulaient réaliser. Maintenant, là, on voit, il y a des convois de la liberté qui ont commencé au Canada. il y a deux semaines. Ça a fait le tour du monde, j'en ai parlé. Il faut saluer ces gens-là. Même si tu as des groupes d'extrémistes qui sont partout, autant à gauche qu'à droite, tu as besoin de gens comme ça qui vont sortir, qui ont le courage de sortir, qui ont les moyens de sortir parce qu'ils ne travaillent pas, peut-être, ou qui sont en chômage et qui n'ont rien d'autre à faire, peut-être, mais au moins de sortir pour mettre une pression sur les gouvernements comme les gouvernements gauchistes dans lesquels on vit, qui ont réussi à convaincre leur population gauchiste de licorne que c'était une bonne chose qu'on les contrôle pour sauver des vies, mais on a vu qu'il n'y a rien qui a été efficace. Tu as besoin de ces gens-là pour mettre de la pression. Puis on a vu que ça a eu des résultats. Il y a des... Les gouvernements comme celui du Québec ont commencé à annoncer des allègements, bidons, mais des allègements. Puis un peu partout, on voit qu'il y a des... l'Alberta et d'autres provinces ont complètement éliminé toutes les consignes. Le passeport est tombé. Tout est tombé. Puis au Québec, on s'attache encore à ça. La population est convaincue parce qu'au Québec, c'est probablement le plus grand troupeau de licornes que tu puisses trouver. Les Québécois sont gentils, mais ils sont vraiment très, très manipulables et ont tous une tendance gauchiste, socialiste. Parce qu'eux autres, ils veulent toujours bien paraître parce qu'ils savent que fondamentalement, ils sont fascistes avec leur loi 101, avec la loi 21. Les Québécois n'ont pas vraiment de notion de la liberté individuelle parce qu'ils sont dans un contexte spécifique d'un troupeau de licornes francophones entourés d'une mère d'anglophones. Donc, ils ont un statut de père de disparition de ce troupeau de licornes. Donc, on les a convaincus au fil des dernières décennies au niveau de leur élite intellectuelle et politique et artistique que c'était une bonne chose d'éliminer les droits et libertés individuelles au nom de la liberté collective pour sauver une langue et une nation qui seraient au bord de la disparition comme les grenouilles d'Afrique. Comprends-tu? Ce qui est un concept complètement bidon parce que ça fait 400 ans qu'on est là et qu'on parle encore français et de plus en plus. Mais on joue avec ça au niveau de l'élite. Donc, le Québécois moyen, lui, le concept d'une liberté individuelle, il ne comprend pas ça. Lui, il pense que la loi 101, c'est extraordinaire que c'est complètement fantastique et noble alors que tu brives quelqu'un d'un droit individuel de parler la langue qu'il veut. Mais ce n'est pas important pour le Québécois. Il était habitué et on l'a programmé qu'avec certaines choses, c'est bien d'être fasciste. Puis c'est noble puis c'est totalement acceptable et c'est les autres qui sont dans le tort de venir te blâmer. Même chose avec la loi 21. Donc, le Québécois moyen, lui, le concept de la liberté individuelle, il a mis ça de côté pour sauver la nation, sauver la langue. Le gouvernement du Québec, peu importe qui est au pouvoir, va toujours prendre son gros, gros phallus, l'envelopper dans un drapeau à fleurs de lys, l'emblème du Québec, et va leur jammer au bon endroit puis le Québécois va aimer ça. Maintenant, ce mouvement-là a fait tomber des choses. Mais, et c'est là où je voulais vous amener puis je vous en avais parlé il y a quelques temps, pour comprendre la différence, justement, du Québécois face à d'autres populations comme celle de l'Alberta, par exemple, ou de la Saskatchewan, qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Bien, c'est Jean-Marc Léger, un grand sondeur de la Maison Léger-Léger, vraiment pas conspirationniste mais vraiment, probablement, gauchiste, qui est à l'émission d'une ancienne politicienne qui aurait dû peut-être être en prison parce qu'elle avait tellement de scandales, de corruption, mais finalement, tout est tombé. Nathalie Normandeau, à son émission, elle recevait cette semaine Jean-Marc Léger qui est arrivé avec un dernier sondage qui prouve que les Québécois sont derrière leur gouvernement, que les Québécois ont soutenu, mais là, ils soutiennent un petit peu moins les mesures, c'est à 60%, mais qu'à une époque, il y a deux ans à peu près, les Québécois étaient derrière leur gouvernement à presque 80%. Ça, tu retrouves ça, des soutiens comme ça face à son gouvernement dans des pays comme l'Irak du temps de Saddam Hussein ou de la Russie avec Staline ou même maintenant avec Poutine ou de Kim Jong-un. C'est comme on a un petit peu maquillé le soutien populaire qui n'est pas vraiment le reflet de la réalité. Mais au Québec, on ne le maquille pas, c'est vraiment vrai. Il n'y a personne qui pensait vraiment que Saddam Hussein se faisait réélire avec 95% d'approbation, là, OK? Mais au Québec, c'est vraiment vrai. Et Jean-Marc Léger explique pourquoi les Québécois sont comme ça. On va aller écouter l'extrait, puis je vous l'arrête quand c'est le temps. – Manifestation, comment vous, comment dans votre, dans vos observations que vous avez faites, vous arrivez effectivement à, parce que c'est quand même un fossé qui sépare la vision qu'ont les Albertains de ce qu'on voit par rapport aux Québécois, par exemple. – Oui, puis surtout au niveau de la direction, parce qu'au gouvernement, ils ont été les plus permissifs en Alberta, là. Le gouvernement a été un gouvernement, je ne dirais pas anti-vaccin, mais un gouvernement qui n'a pas été très dynamique. – Donc déjà là, Jean-Marc Léger nous dit, les gouvernements sont déjà différents. En Alberta, on a, j'ai pris la gestion de la crise, mais on n'a pas agi de la même façon. Au Québec, on a, c'était mur à mur, 24 heures sur 24, on voulait que vous ayez une dose de vaccin à chaque semaine. Puis on vous disait, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors que cette semaine, Amir Kadhir, un ancien député de Québec solidaire qui est un grand épidémiologiste, a dit, même avec trois doses d'Omicron, tout le monde l'a attrapé. Comprends-tu? Mais déjà, l'attitude du gouvernement albertain, c'est d'être plus permissif, selon, c'est être permissif. De continuer à vivre normalement, maintenant, c'est conçu, c'est vu par l'élite gauchiste comme étant permissif, très péjorativement qu'il dit en plus. C'est comme si, mon Dieu, quel méchant gouvernement de ne pas avoir été aussi contrôlant et totalitaire que le gouvernement du Québec, le bon gouvernement du Québec, l'exemple à suivre avec celui de Saddam Hussein, sûrement. Alberta pour imposer des restrictions. Ça a eu des conséquences aussi sur la santé des gens. Ah, ça a eu des... Tu vois, tout de suite, quand je te disais que c'était péjoratif, comme il a été plus permissif, ça a eu des... C'est parce que moi, je n'ai pas entendu vraiment de cataclysme dans les hôpitaux albertains comme celui qu'on nous montre au Québec, hein? On le montre en aiguille puis on vous montre, mon Dieu, le système de santé sous le point de s'écrouler, ils sont toujours en crise. Pourtant, il y a 85%, 90% de la population qui est vaccinée à trois doses. Moi, je n'ai pas vu des catongues dans les hôpitaux de l'Alberta. Mais voyez-vous comment on joue toujours? Là, on est au niveau de la manipulation avec les médias. C'est un conspirationniste. Comprenez-moi bien, c'est juste pour expliquer la différence entre les troupeaux de licornes. Donc là, Jean-Rap Léger, il nous dit, ouais, mais là, le gouvernement albertain a été très permissif, mais ça a eu des conséquences sur la santé. C'est parce que je regarde les chiffres et je n'entends pas et je ne vois pas d'image de cataclysme, de catastrophes dans le système hospitalier albertain, même si le gouvernement, selon Jean-Marc Léger, a été permissif. Mais c'est là, dans le fond, l'Alberta a toujours un comportement différent du Québec. Nous, on ressemble beaucoup à la Colombie-Britannique. Il dit, l'Alberta a toujours un comportement de celui du Québec. Nous, on ressemble beaucoup à la Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, la province la plus licorneuse que tu puisses trouver. Tu as du monde en Colombie-Britannique, une bande de jeunes qui sont toujours sur les champignons magiques ou le LSD ou le pot qui sont sur des montagnes aux neiges éternelles en train de faire du ski au mois de juillet qui veulent te convaincre que la neige est disparue et qu'on est dans une crise d'urgence climatique catastrophique et que la fin du monde est probablement dans deux semaines. En Colombie-Britannique, c'est la province où on a élu le plus, on n'a jamais vu ça au Canada, de députés du Parti vert. La Colombie-Britannique, une population d'une gaucherie. Ils sont plus à gauche que le Parti communiste de Chine. Et Jean-Marc Léger, nous autres, il nous dit, les Québécois, on est plus comme les gens de la Colombie-Britannique. Même là-dessus, sur le convoi, les comportements, le Québec-Colombie-Britannique, c'est relativement semblable au Canada. Le Québec et la Colombie-Britannique, c'est relativement semblable. Comme l'Ontario et l'Alberta se ressemblent beaucoup en termes de comportement. Et l'Ontario et l'Alberta se ressemblent beaucoup en termes de comportement. « Mais vous voyez, ils vont davantage parler de liberté, ils sont davantage anti-gouvernement. » Oh! Donc, les Albertains, les Ontariens vont davantage parler de liberté et sont vraiment anti-gouvernement dans le sens où ils ne font pas confiance en leur gouvernement. D'ailleurs, moi, je suggère que la normalité, ça devrait être ça, qu'aucun citoyen fasse confiance à son gouvernement et le prenne toujours avec des pincettes. anti-mesure en Alberta, ça fait que c'est ça qu'on mesure ici. Donc, voyez-vous, le mystère vient d'être élucidé par les médias eux-mêmes, par les gauchistes eux-mêmes, qui sont bons dans leur doctrine mais qui ne sont pas vraiment très intelligents parce qu'ils s'exposent eux-mêmes. Si tu prends le temps de les écouter comme je le fais et comme peut-être vous le faites aussi, tu les démasques toujours. J'avais envie de vous partager ça pour qu'on comprenne le mystère québécois. Je pense que je vous l'ai expliqué sans méchanceté. Je ne veux pas être méchant parce que les Québécois sont des très bonnes personnes mais c'est un troupeau de licornes qui est dans une situation bien particulière puis on l'a endoctriné puis son élite a fait en sorte qu'on le contrôle totalement surtout avec la peur de la disparition comme les petites grenouilles de l'Afrique. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501